Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc du coup, on commence par l'immunothérapie, c'est un peu original. D'habitude, on ne commence pas par l'immunothérapie chez les patients, mais là, on va essayer de faire ça. Et vous allez voir que c'est super intéressant. Donc voilà un petit peu comment on prend en charge l'amylose aujourd'hui. Donc j'ai mis sur cette diapositive l'amylose AL et l'amylose ATTR, mais bien sûr, je vais me concentrer sur l'amylose ATTR. Et donc on voit qu'on a les silenceurs, les stabilisateurs, dont on va parler après. Et puis l'idée, c'est d'avoir un anticorps monoclonal qui peut-être permettrait d'enlever les dépôts dans les cellules, de permettre finalement d'accentuer la clairance dans les cellules pour peut-être redonner aux organes une fonction la plus normale possible. Donc il y a deux anticorps monoclonaux qui sont développés actuellement. Il y en a un qui a fait la phase 1 et qui est en phase 2, ou en tout cas la phase 2 débute. Je n'en parlerai pas parce que finalement, je n'ai pas beaucoup d'informations sur celui-ci. Donc c'est le NN6019. Et puis il y a le NI006 qui lui aussi a fait une phase 1 où les centres français se sont pas mal illustrés. Et ce qui est un peu inhabituel, l'étude de phase 1 conduit directement à débuter une étude de phase 3 en 2024. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de s'attaquer au dépôt de TTR et essayer de les faire phagocyter pour en fait laver la cellule de ces dépôts via par exemple les macrophages qui vont aller donc à partir du moment où le dépôt est fixé par l'anticorps monoclonal, le macrophage va venir laver la cellule de ce dépôt. Donc l'idée avec cela, c'est donc de favoriser la clairance des dépôts amyloïdes dans les cellules et donc de restaurer la fonction de l'organe et peut-être la structure de l'organe, rendre un cœur qui serait donc moins sclérosé, moins restrictif. Et donc ça, c'est ce qu'on espère avoir sur le cœur. Mais bien sûr, on peut espérer avoir la même chose sur le nerf périphérique, même si bien sûr, aujourd'hui, je me concentrerai essentiellement sur le cœur. Donc je vous parle de l'étude de phase 1 qui a été faite avec NI006 pour vous montrer ce que l'on peut attendre de cette molécule. Donc l'idée, c'est que bien sûr, l'amylose à transthyrétine, qu'elle soit sauvage ou génétique, ce sont des dépôts qui se font de manière progressive au fil du temps, jusqu'à ce que le patient devienne symptomatique et jusqu'à ce qu'on soit en mesure de le diagnostiquer via la scintigraphie et donc peut-être le traiter. Et donc avec le NI006, on espère pouvoir, avec cet anticorps monoclonal, réussir donc à enlever les dépôts amyloïdes dans les cellules. Donc l'idée, c'est vraiment d'être très en aval, finalement, par rapport à la création de la TTR et réussir à vraiment faire du nettoyage. Donc l'étude de phase 1, c'est une étude de phase 1, c'est une étude de dose. Vous avez ici le schéma de l'étude tel qu'il a été fait, avec trois centres français qui ont participé. Donc les critères d'inclusion, c'était des patients qui n'étaient pas trop, trop sévères. Les patients pouvaient être déjà traités par Tafamidis, dans la mesure où c'est la molécule qu'on utilise le plus largement. Ils avaient donc des fonctions ventriculaires à gauche qui étaient préservées, des épaisseurs myocardiques supérieures à 14 mm. Et l'idée, c'était quand même de tester la faisabilité de l'usage de ces molécules. Et donc, c'était de la safety, de la tolérance essentiellement. Les patients étaient vus toutes les quatre semaines pour l'injection soit du placebo, soit de la molécule, avec, vous voyez, des doses différentes selon les patients. Et au bout de quatre mois, les patients ont tous été traités par NI006 pendant 12 mois. Donc on a étudié ces patients beaucoup, beaucoup, avec beaucoup de prélèvements biologiques, avec des scintigraphies répétées, des IRM répétés, des échocardiogrammes répétés, des tests de marche et des questionnaires de qualité de vie. Voilà donc les caractéristiques des patients qui ont été inclus sur cette étude de phase 1. Donc vous voyez, peu de patients, mais donc des patients qui sont plutôt très jeunes, 74 ans dans le groupe NI et 68 dans le groupe placebo. Des patients qui ont des fonctions rénales préservées, qui ne sont pas dénutris, qui ont un wild type pour 85 % d'entre eux, en tout cas 80 % d'entre eux, donc beaucoup de patients qui étaient sauvages et finalement peu de patients qui avaient une amylose génétique. Et vous voyez que l'essentiel des patients était modérément symptomatique en stade 2 de la NYHA. Les patients étaient pour 89 % d'entre eux traités par Tafamidis, donc vraiment des patients de la vraie vie, avec des fonctions intriculaires gauche préservées. Et vous voyez qu'on a donc tout analysé en scintigraphie et en IRM, y compris le volume extracellulaire dont nous a vanté la valeur Loïc Bière ce matin. Donc voilà ce que ça donne en termes de tolérance. Et là, c'est assez fabuleux parce que finalement, la tolérance a été très, très bonne. Bon, il y a un patient qui a fait une thrombocytopénie, probablement immunoallergique, mais c'est le seul qui a fait une thrombocytopénie. Sinon, tous les autres ont très, très bien toléré les injections. Et pour vous dire comment ça se passait, par exemple, à Rennes, les patients étaient en unité de recherche clinique. Et puisqu'ils restaient la nuit, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui dorme avec eux. Enfin, qui dorme avec eux, qui dorme dans le même endroit qu'eux. Du coup, nos infirmières de recherche clinique ne dormaient pas sur place. Donc ce sont les internes de cardio qui y sont allés. Et je peux vous dire qu'ils adoraient parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire. Ils passaient une bonne nuit payés comme une garde de soins intensifs. C'était parfait. Donc c'était vraiment très, très bien toléré. Et voilà ce que ça donne sur les données qui sont désormais publiées. Quand on regarde l'IRM cardiaque et quand on regarde la scintigraphie, on s'aperçoit d'un truc qui est assez incroyable. C'est que vous voyez, on lave la scintigraphie avec le temps. Quand on arrive à 12 mois, vous voyez qu'on peut passer d'un pérugine 3 à un pérugine quasiment 1, voire d'un pérugine 2 à un pérugine 0. Donc ça paraît assez incroyable. Et la même chose est vraie pour le TAMAPING et l'étude du volume extracellulaire avec une régression qui est lente et progressive au fil du temps de ce que l'on peut penser être les dépôts amyloïdes. Et il y a une relation qui est vraiment linéaire avec que plus vous traitez le patient, plus les dépôts semblent disparaître aussi bien en scintigraphie qu'en IRM. Les données en échocardiographie seront analysées secondairement. On a vraiment l'impression sur ces examens d'imagerie qu'il y a un effet de la molécule qui vraiment, effectivement, réussit à laver le myocarde des dépôts amyloïdes. Ça se voit aussi sur les questionnaires de qualité de vie. Ça se voit aussi sur le test de marche sur 6 minutes. Ça se voit sur le NT-proBNP. Ça se voit sur la troponine avec, vous voyez, au fil du temps, en fonction de la dose de médicaments que vous allez avoir reçu, un effet qui semble tout à fait favorable et tout à fait encourageant. Et on comprend bien à partir de ces données préliminaires que cette molécule qui semble très bien tolérée, bon, c'est un petit peu compliqué puisque c'est toutes les 4 semaines qu'il faut injecter le patient, mais les patients ont été traités pendant un an et franchement, je pense qu'ils seraient tous prêts à rentrer dans l'étude de phase 3, en tout cas ceux que je connais. Et donc, on montre que cette molécule, elle semble en tout cas très très bien tolérée à 12 mois. Elle a vraiment un nombre d'effets secondaires qui est très très limité et on a des éléments indirects, j'en conviens, très préliminaires, j'en conviens aussi, qui laissent penser qu'effectivement, le mécanisme physiopathologique escompté qui est que ces anticorps monoclonales permettent de laver les cellules des dépôts semblent fonctionner, en tout cas sur les examens d'imagerie qui nous ont été rapportés. Dans le papier qui a été publié dans le New England, c'était en juin ou juillet, je ne me souviens plus bien. Et donc, suite à ce papier du New England et cette présentation qui avait été faite au congrès Hartfeller en juin ou en mai, eh bien, il y a une étude de phase 3 dans laquelle les dépôts réglementaires sont en cours et je pense que beaucoup de centres français vont être contactés pour participer à cette étude qui, j'espère, apportera des preuves nouvelles de l'usage de ces anticorps monoclonaux pour traiter l'amylose à transthyrétine, qu'elle soit sauvage ou génétique. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements